Salut à tous, c'est Kids the Best. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu PlayStation Store, donc un jeu PSN, sur Battlefield 1943. Alors c'est... chose promise, chose due. Je te dis que je ferai plusieurs vidéos sur des jeux PSN. Voilà, c'est le premier jeu PSN que je m'y suis acheté. Donc ça remonte à un petit bout de temps. Donc voilà, mon rang a augmenté. On va faire une partie rapide, et je crois que les parties rapides, c'est les plus rapides, on va dire. Je crois que c'est le jeu où j'ai jamais eu... voilà, on est déjà rentré dans le jeu. J'ai jamais eu un jeu aussi rapide. Donc l'éditeur, c'est Electronic Arts, c'est le développeur DICE. Donc c'est un type FPS. Support, donc PlayStation Store, et il y a eu aussi pour la 360. Voilà, je m'en rappelle plus, c'est le XBL1, ou je sais pas quoi. Enfin bon. Je m'en rappelle plus, excusez-moi pour les pros... Hop, on va lancer. Les pros 360. Alors, je finis juste après, on rentre dans le truc, dans le jeu. Donc mes joueurs, donc c'est 24 joueurs. La sortie française est aux Etats-Unis, ça a été le 9 juillet 2009, pardon. Donc c'est déconseillé au moins de 16 ans. Il y avait aussi pour la version PC qui devait sortir il y a quelques mois. Et en fait, eh bien, la version PC a été annulée, tout simplement. Alors là, on arrive, on peut choisir. Donc là, il y a deux camps, les Américains et les Japonais. On est sur l'île, je sais plus, il y avait au début de la vidéo, il y avait marqué. Alors, on peut choisir entre le fusillé, donc c'est une longue portée, une anti-infanterie. Le fantassin, donc faible portée et anti-tank, ça veut dire qu'il a un bazooka. Et le sniper, précision, démolition, c'est-à-dire du C4. Alors, on va prendre... on va essayer les trois, en fait. On va commencer par le sniper, tiens. Donc voilà, là, je suis côté Américain. Oui, t'es pas obligé de me foncer dedans, toi. Voilà, je me suis déjà fait tuer. Donc voilà le tableau des scores. Donc la régénération est comme ceci. Alors, c'est un... Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Je reprends mes notes. Donc c'est un remake de Battlefield 1942. Donc c'est un jeu qui reprend bien ce jeu-là, avant de 1942. Alors oui, on peut viser avec l'un comme ceci. On voit, trop tard, il est mort. On peut changer d'armes. Donc là, on a un... Deux couteaux. Alors, c'est la fin de la partie. Oh là 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 là. Bon, voilà, c'est une autre. Je vais lire mes notes en attendant. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre ? Donc, ce jeu-là n'est pas du tout moche pour un jeu PSN. Alors bon, il y a quand même pas mal d'aliasing et de clipping. Mais je veux dire, les aliasing, des jeux qui sortent là en 2011, il y en a encore. Il y en a encore sur certains jeux, beaucoup. Alors franchement, je ne dis rien sur les aliasing et tout ça. Sur le gameplay, sur la jouabilité... Alors, on peut faire vraiment en bourrin avec le fantassin, avec le bazooka. On pète tous les chars. On va vite se faire tuer. Ou alors, on peut y aller vraiment en infiltration avec le sniper. C'est-à-dire qu'on va contourner la carte. On va essayer de prendre vite fait une jeep. On va prendre un bateau. Alors là, vous voyez, on va prendre le fantassin. Et voilà, on arrive ici. Donc, les hélicos sont tous déjà pris. On peut prendre des hélicos. Que vous voyez, ici. Et là, on va prendre... Quand on commence la partie, on est sur ça. Un porte-avions. On peut prendre... Il y a deux avions. Les avions vont en revenir ici. Mais bon, on ne va pas les prendre. Il y a aussi ici... Allez, cours. Ce machin-là. Hop. Et on peut tirer. Si d'abattoir... Ou même, c'est plutôt pour les avions ennemis, s'il y en a. Et, 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 et... On a toujours un là. Et ce que je voudrais... J'espère que les bateaux ne sont pas... Tout ce prix. Ok, il y a un bateau en bas. Mais je voulais vous montrer un bateau qui était en hauteur. Bon, attends. On va prendre celui-là qui est en bas. On peut nager. Allez, hop. On entre. Alors, il y a cette vue-là. Ou cette vue comme ceci. On peut changer de siège. Pardon. Parce que voilà. On peut aussi tirer dans le bateau. On peut aussi être juste comme ça. Et moi, je voudrais... Voilà. Avec l'un, on fait bouger le bateau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en attendant ? Tiens, on va faire le tour de l'île d'un pont. Donc, ouais. On peut y aller en bois. On a infiltration comme j'ai dit. Pour les tanks, je trouve que c'est très rapide pour se former en tank. Par contre, les avions. Ça, je trouve que les avions, c'est un peu plus compliqué à piloter. On va passer par ici, en fait. Et tourne, tourne, tourne. Les avions, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Où il y a aussi une partie pour se former avec les avions. C'est-à-dire que c'est aussi une partie rapide. Mais qu'avec les avions, en fait. Voilà. La durée de vie... C'est un peu dur ce jeu-là. C'est pas vrai. C'est un jeu qu'avec du multi. Il n'y a pas de solo. Donc, ça peut aller très loin si on aime ce genre de jeu. Si on aime les battlefields, il n'y a aucun problème. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure, peut-être. Il y a aussi de la destruction, comme un bas de compagnie 2, en fait. La musique. La musique est bien. Il n'y a qu'une seule musique du jeu. Qui est dans le menu principal. Pour les détonations et tout ça, je trouve que c'est, franchement, pas mal. Vous allez pouvoir le constater. Alors, les grenades, on peut les lancer, mais à des kilomètres, on dirait. Ça, j'ai jamais vu un jeu où on lance la grenade aussi loin. Là, je l'ai lancé, pas très loin. Et moi, ce que je voudrais faire... Voilà. On va faire péter la maison, en fait. Voilà. Je trouve les destructions pas mal, en fait, quand même. Les explosions et tout ça. Et après, on peut rentrer, par exemple. Bah, moi, j'ai pas envie de passer par la porte. Le smear me fait chier. Ouais, bon. J'étais un peu près, mais bon. Et bah, voilà. Je crois que... Donc, les rechargements sont automatiques, en fait, un peu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de munitions à récupérer par terre ou quoi. Ça se recharge automatiquement au fil du temps. Au fil du temps, pardon. Ah, voilà. Là, on peut capturer des drapeaux. Ce qu'il y a un peu dans tout le jeu. Il faut capturer ces drapeaux. Tant qu'on les a emmenés, hop, en terre. Voilà. Point capturé, plus 30. Et vous voyez, en haut, il y a des points à capturer. Là, c'est qui ? Il me tient dessus. Qu'est-ce que c'est ? Un oeuvre en ennemi. On va aller sur d'autres points. Bon, je suis un peu à pied, donc ça va un peu me gêner. C'est pas vraiment grave. Allez, on va y aller à pied. J'aurais bien voulu trouver une voiture ou quelque chose pour vous montrer. Une Jeep, tiens. Tiens. Un ennemi, je crois bien. Ouais. On va prendre la classe avec laquelle il m'a tué, en fait. Beaucoup plus précise que le fantassin. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Les fusils claques avec justesse. C'est vraiment quelque chose de... On va monter un peu le son pour vous entendre mieux. Avec cette arme-là, on peut mettre au bout... Comment on fait déjà ? Perde. Pardon. Voilà. On peut mettre au bout de ce fusil, en fait, une grenade. Un peu un lance-patate de code. Et on va le lancer. On va jouer le lancer comme ça. Ouais. Bon, vous avez peut-être pas entendu, mais quand il remet la grenade, on entend bien la grenade bouger. Tout ça, c'est vraiment très bien. Alors, ça, je crois qu'on ne peut pas péter. Non. Ce serait un peu bizarre, sachant que c'est un bunker. Assistance m'instruire plus 3. Ok. J'ai juste rien fait. C'est pas grave. Alors, vous voyez, le fusil est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissé. Ah, j'aime bien, parce que quand on recharge, voilà, quand on a pu une balle, le truc saute, en fait. Voilà. C'est au moment où il est tué, ou quoi ? Voilà. J'ai tué par quoi ? J'en sais rien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je ne sais pas vraiment quoi vous dire d'autre, on va voir. On va jouer, tiens. Quelle classe vous voulez ? Je ne pouvais pas vous le dire. J'ai envie de reprendre le fusil, je trouve ça très bien. Oh là là, un char. L'ennemi, bien sûr. Je vais réparer un char. C'est totalement logique. Je voudrais bien vous montrer une jeep, conduire, vous détruire dans le jeu. Il faut que j'essaie de le trouver. Ah oui, avec le triangle, j'ai encore oublié. On part. Ah là, il y en a quelqu'un, tu vois, qui a mis du C4, en fait. Ah, au bout de mon fusil aussi, on peut mettre, on peut le voir, une... Oh non, ce n'est pas possible. On va remettre les grenades, tu sais. Attention. Ah ben non. Tuer par quoi ? Je ne sais pas encore. Aussi, avec les avions, on peut bien scratcher. On peut aussi avoir un parachute pour les avions, pardon. Je vais dire les hélicos. Alors, voilà. Troisième fois, je vois encore oublié. Je vais vous le dire. Je m'arrête et je vous le dis. En appuyant sur le triangle, on peut choisir différentes captures, enfin différentes bases où on peut arriver. C'est-à-dire que vous voyez, là, on a les ennemis, on a capturé 3 et on a capturé 2. Le but des ennemis, c'est d'accueillir. Le but, c'est de capturer toutes les zones, en fait, un peu comme une domination sur code. On a une barre en haut qui nous permet, vous voyez, que quand on arrive à la fin... J'en ai marre des chiens. Et le problème, c'est que je ne peux nulle part me cacher. Sachant que le char est là. Oui, tu es là, toi. Je ne veux pas de ça. Reste là, reste là, reste là. Oh non, on va suivre. Non, je vais peut-être m'en aller, parce que s'il me voit, je suis un peu dans la merde, là. Sachant que je n'ai pas de coéquipier avec moi. J'ai mon petit... Petite arme avec... Ma grenade qui ne va pas faire grand-chose. Là, vous voyez une Jeep. Il a posé du C4 sur la Jeep. Donc je pense qu'il va y avoir un ennemi, il va exploser. Les explosions sont toujours aussi mieux faites. Voilà. Il a fait exploser sa Jeep, il est sorti, il a vu un ennemi. Et il a fait péter son... Sa Jeep. Alors, qu'est-ce que je pourrais me montrer d'autre ? J'aime bien avec lui, tiens. Il ne faut pas trop me faire tuer en même temps. À bord de l'avion. On peut tirer et lancer une espèce d'obus, on dirait. Je pense. Oh là 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 ! Lance grenade, lance grenade, lance la grenade. Voilà, je voulais m'asseoir et je n'ai pas trouvé la touche. C'est vrai que ça fait un bail que je n'ai pas joué à ce jeu là. Je pense qu'on ne finira pas la partie. Je ne saurais pas montrer tout ce que je voulais. Vous voyez, quand je dis que c'est allé super loin, je crois que même un test de la grenade, lance le plus loin possible. Voilà. Je n'ai jamais vu un mec qui avait un tel lancé. Il a arrêté très fort au baseball lui. On peut s'accroupir. Vous voyez, il y en a mis là-bas. Et il y en a un autre qui me tient dessus en même temps. Alors, ici, vous voyez, on peut ramasser l'autre classe du partenariat qui a été tué. Voilà. Je n'aurais pas dû le faire. Et donc, vous voyez, il y avait marqué appuyer sur rond. J'appuie sur rond et je prends l'arme, la classe de mon coéquipier qui est mort. Ça, c'est pas mal. Par exemple, si vous n'arrêtez pas, si vous ne mourrez pas et tout ça, mais que vous en avez marqué de classe, et bien, si vous trouvez ça, et bien, vous pouvez prendre la classe de votre coéquipier. J'aimerais vous lui faire un kill, au moins. Il n'y a pas une jeep, là ? Voilà, ok, super. Et bien, je vais vous laisser là-dessus, franchement, je n'ai pas fait une super bonne partie. Ce que je pourrais lui dire, c'est qu'aussi, on peut réparer les chars avec une classe, une certaine classe. Vite, je monte avant que je quitte. J'aurais voulu faire un petit kill. Oh, pif, oh, pif, oh, pif. Pour aussi détruire les armes. Vous voyez, il est derrière, donc je ne pourrais pas l'avoir. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Bye, bye. Ciao, ciao.